Alors évidemment, d'autres commémorations ont eu lieu un peu partout dans l'Ouest. On a choisi de vous raconter l'histoire de ces aviateurs de la Seconde Guerre mondiale. Ils étaient dix, des Anglais et des Canadiens, morts dans le crash de leur avion à Pont-Saint-Martin, près de Nantes. Une commune qui depuis trois ans s'est mise en tête de retrouver les familles des aviateurs. Elle a réussi pour la première fois cette année. Certaines ont fait le déplacement. Émilie Langlade et Thierry Poirier. 8 mai 1941, un bombardier de la Royal Air Force s'écrasait à Pont-Saint-Martin. A son bord, six aviateurs, dont l'oncle de Ray A. Wood. Ce Canadien renouer aujourd'hui avec son histoire. 70 ans après le crash, une gourmette et une montre qui appartenaient à son oncle lui sont rendus, avec ses objets presque intacts. C'est un peu de sa mémoire familiale qu'il retrouve. Je n'ai jamais rien à chercher sur mon oncle, car je ne pensais pas qu'il y avait quelque chose à trouver. Quand j'ai reçu une lettre qui m'a dit que ces objets existaient, je me suis précipité sur l'ordinateur pour les voir, encore et encore, les tenir aujourd'hui dans mes mains. C'est très très fort. L'émotion est d'autant plus forte que le peu d'informations qu'il possédait était fausse. On lui avait toujours dit que son oncle avait trouvé la mort en mer lors de raids sur Saint-Nazaire. C'est grâce à la détermination de la commune de Pont-Saint-Martin qui a mis trois ans pour le retrouver qu'il a enfin pu apprendre la vérité. Avant 1942, la Royal Air Force ne tenait pas de registre de ces soldats qui partaient au combat. Donc ça a été très très difficile de retrouver sur internet, de retrouver des traces, les noms des pilotes. L'histoire a aussi pu compter sur une famille, l'épinaux, qui avait trouvé la gourmette et la montre dans un champ. Un trésor qu'elle conservait très précieusement chez elle depuis deux générations. Cette gourmette, c'était quelque chose de fort et mon père aimait vraiment beaucoup nous la montrer. Mon mari m'a demandé, avant de mourir, c'est le moment de dire, d'aller jusqu'au bout pour pouvoir la transmettre à la famille. Voilà, avec les enfants, on l'a fait. Promesse tenue, un lien indélibile, soude désormais ces deux familles autour de la mémoire de ces soldats alliés qui ont donné leur vie pour défendre la liberté.